Bonjour à vous tous, tous, bonjour à vous tous. Ah, ça va mieux, ça va mieux. Je suis content d'être avec vous ce matin, je suis content d'être à Laval, ça fait, je me suis ennuyé de vous, je ne sais pas si c'est partagé, en tout cas ceux qui m'ont connu à l'époque. Je sais que l'Église s'est renouvelée, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus jeune, c'est agréable de voir la relève qui est là. Je suis content aussi d'aborder le sujet que je vais aborder avec vous. Comme le mentionnait Pastor Gaétan, depuis les dernières années, je retourne beaucoup en francophonie dans plusieurs pays du monde, en Afrique. On vient d'ouvrir un secrétariat à Abidjan, Côte d'Ivoire, pour que le ministère se propage en Afrique. Il a dit, non, si je vous dis, est-ce que ça va bien dans ce monde? Non? Je pense que les gens ont vraiment besoin d'aide, ils ont besoin. Et vous savez, ma conviction depuis 35 ans maintenant, c'est que l'Église d'Acas est une ressource. Le plus grand réseau hospitalier au monde existe déjà, on n'a même pas besoin de le bâtir. Je parle de l'hôpital pour les cœurs et les âmes meurtries, c'est l'Église partout à travers la planète. Le problème, c'est que souvent, cette Église et les croyants ne sont pas suffisamment équipés, ou ils ne comprennent pas, ou on évangélise les gens, mais on arrête après l'évangélisation, puis il y a toute une reconstruction à faire. Vous savez, l'expérience originelle de la conversion, c'est superbe, mais ça ne se termine pas là. Ce n'est pas la fin de quelque chose, autant que le début de quelque chose qui doit prendre place dans nos vies, où tout ça doit grandir à l'intérieur de nous, et les gens ont besoin de s'équiper. Et comme je dis souvent à la blague, j'aime les problèmes. Des autres. Les miens, je peux m'en passer. Et ce matin, on va aborder un sujet qui va nous aider, justement, à résoudre certains problèmes dans la vie. Le titre du message, c'est « La foi dans la vie. La foi dans la vie. La foi qui change le cours de la vie. » On va se pencher sur une histoire que vous connaissez déjà. Je vais laisser-moi juste l'introduire avant de vous révéler un peu l'histoire. Et surtout, ce message s'adresse à vous tous qui n'arrivez pas à bout de ce que vous voulez vivre. Vous n'arrivez pas à dénouer telle situation. Vous êtes confrontés à des obstacles qui vous apparaissent insurmontables. Vous savez, il y a des moments dans la vie, il y a des saisons dans la vie où on frappe le mur et on a l'impression que, littéralement, il n'y a rien qui marche. Tout ce que j'essaie ne marche pas, ne fonctionne pas. On n'arrive pas à résoudre telle ou telle difficulté. Parfois, on a l'impression qu'on est submergé par les problèmes. Il y a quelques semaines, j'appelle un de mes amis un lundi en fin de journée. Il me dit « Parle-moi pas de mon lundi. Tout est arrivé aujourd'hui. » Vendredi, j'ai quitté le bureau. La vie était belle. Dieu est bon. J'aime ma femme, mes enfants. Puis le lundi, tout éclate et tout ça. On a l'impression que qu'est-ce qui se passe? Comme s'il y avait une concentration dans cette journée-là. Et souvent, on devient complètement submergé au travers de tout cela. On va regarder ensemble une histoire. J'ai fait un collage de quelques versets pris dans Matthieu, Marc et Luc de la même histoire que j'ai un peu fusionné pour vous aider. On va voir l'histoire d'une personne très humble, très anonyme, très ordinaire. Ce n'est pas un grand leader. Ce n'est pas quelqu'un qui est connu. On ne met pas le nom. On a juste... En fait, c'est une personne qui est littéralement identifiée à ce qu'elle vit, à la maladie qu'elle amène. On va tenter de comprendre un peu comment elle a fait pour dénouer l'impasse dans laquelle elle se trouvait depuis des années. On va identifier, ça va être facile pour cela, quel est le facteur qui lui a permis de changer le cours de sa vie, de dénouer la situation, de réémerger au travers de ce qu'elle vivait. Comment elle a su dépasser les conditions réelles pour atteindre ce qu'elle voulait atteindre, pour l'objectif de dénouer ce qui se passait dans sa vie. Est-ce que ça vous intéresse comme programme ce matin? Oui? Vous n'êtes pas très, très, très sûrs, là. Si moi, je peux arrêter ici, vous savez... Non, ça va. Les textes vont apparaître à l'écran parce que j'ai fait un collage, comme je l'ai mentionné. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus... Répète après moi. Ayant entendu parler de Jésus... On va revenir là-dessus dans quelques instants. Elle vint dans la foule par derrière et toucha le bord de son vêtement. « Car elle disait en elle-même... » Répétez après moi. « Car elle disait en elle-même... » Je ne vous ai pas entendu. « Car elle disait en elle-même... » Retenez ça, on va revenir là-dessus. « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. « Jésus connaît aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. » Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui dit, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché? » » Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Celle qui avait fait cela. La femme se voyant découverte, vint effrayée et toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été guérie à l'instant. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Si je vous posais la question ce matin pour 200 $, quel est le facteur qui a permis de dénouer sa situation, qu'est-ce que vous répondriez? Vous allez voir le pasteur après la réunion, il va être bon pour vous aider à ce niveau-là. Tout le monde sait que tes pasteurs sont immensément riches parce qu'ils vivent par la foi. Jésus lui-même identifie le facteur, c'est la foi. Il lui dit, « Ta foi t'a sauvée, c'est ta foi qui a déclenché quelque chose, c'est ta foi qui a permis littéralement la libération de cette puissance de Dieu pour ta vie. Ce matin, je vais mettre moins l'emphase sur la guérison physique ou la guérison miraculeuse physique de cette femme que sur la guérison de sa vie. » Vous allez voir pourquoi dans quelques instants que je vais procéder de cette façon-là. Ce matin, ce que je veux réussir à vous convaincre, c'est que la foi doit être présente dans la vie. Quand je joue avec le mot « la foi dans la vie », c'est pas tant de croire dans la vie que dans la foi, la foi présente tout au long de la vie. Dans la vie, ça prend de la foi. Et ceux qui ont la foi dans la vie, quand je parle de foi, je parle plus que de croyance ou la somme de tout ce qu'on croit, mais d'avoir cette adhésion profonde du cœur, de faire confiance à Dieu. Ceux qui ont la foi présente dans leur vie vivent une vie qui est différente de celles qui sont toujours en mode désespoir ou en mode désespérant et tout ça. Donc, la foi doit être omniprésente tout au long de notre vie. Pourquoi je dis cela? Parce que la Bible dit que le juste vit par la foi. La Bible ne dit pas que le juste a la foi ou possède la foi. Et la plupart des gens, vous savez, ont la foi un peu comme une roue de rechange. Vous savez, dans les voitures modernes, ma femme me disait récemment, « Excuse-moi, mais dans la voiture, est-ce qu'il y a une roue de secours ici? » Je dis, « Oui, il était quelque part en arrière, probablement en dessous, je ne sais pas si c'est en dehors ou en dedans, mais tout ça. » La réalité, c'est que souvent, on se retrouve dans des situations où on fait une crevaison et on se dit, « Wow, elle est où la roue de secours? » Fait que souvent, on la cherche un peu comme dans les moments de la vie. C'est que, « Est-ce que tu as vu ma foi ce matin? » Moi, j'ai besoin de ma foi. « Wow, 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 on s'en prend de la foi pour dénouer, j'ai affaire à faire ça quelque chose, mais parce qu'on ne vit pas par la foi. » Et quand je parle de vivre par la foi, je ne parle pas des vieilles explications de mon époque où qui était, à quelque part, tu te laisses vivre puis porter par tout le monde. C'est quelque chose qui amène notre vie tout au fond, à chaque instant de notre vie. Jésus a dit, « Ta foi t'a sauvé. » Le mot « sauver » qu'elle a, c'est le thème grec « sozo ». C'est un thème très connu au Nouveau Testament, qui est traduit parfois par « guérir », mais qui est aussi traduit par « rétablir », « restaurer », dis-je, « ramener à un bon état ». Un peu comme quelque chose qui se rebâtit. En anglais, on dit « make hold », qui veut dire « rendre complet » ou « rétablir à un état de fonctionnement optimal ». Un peu comme, vous savez, ce qu'on appelle quelque chose qui est restauré, c'est quelque chose qui est remis à un état presque original tel que ça devrait être. Quand on parle de restaurer une toile de grand maître, mais c'est des spécialistes qui arrivent, qui replacent, à la limite, on ne peut plus savoir ce qui était survenu dans la vie, ou dans l'œuvre en tant que tel, parce que tout a été rétabli à l'état presque original. Donc, Jésus a dit, « C'est ta foi que t'as sauvé, c'est ta foi que t'as rétabli, ta foi a permis de déclencher quelque chose dans la vie. » Voilà pourquoi je crois ce matin que la foi doit être présente dans la vie. J'ai vu les prochaines diapos. La foi dans la vie n'est pas quelque chose d'abstrait ou de flou, mais quelque chose de puissant et d'efficace. La foi dans la vie n'est pas quelque chose de facultatif ou d'optionnel, c'est quelque chose de vital et d'essentiel. La foi dans la vie, ce n'est pas quelque chose de statique ou de stagnant, mais quelque chose d'actif et de dynamique. La foi dans la vie, ce n'est pas un substitut parce que l'on se sent trop petit, c'est l'appui et la confiance à quelqu'un qui est plus grand que nous. La foi dans la vie, ce n'est pas une contrainte qui nous emprisonne, mais le gage de ressources inépuisables mises à notre disposition. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? La foi dans la vie n'est pas le fait de gens faibles et craintifs, mais de ceux qui savent que la foi transcende les événements et transporte les montagnes. La foi dans la vie n'est pas de se cramponner à ce qu'on ne veut pas perdre, mais c'est davantage se propulser avec confiance vers notre destinée. La foi dans la vie ne coûte rien à ceux qui la demandent, mais ne sert à rien pour ceux qui la refusent. La foi dans la vie, c'est d'accepter que l'auteur de la vie, Dieu lui-même, a su concocter la vie de façon à ce que nous puissions nous reprendre, malgré l'échec, rebondir malgré le drame, triompher malgré les obstacles à la seule condition d'avoir la foi présente tout au long de sa vie. C'est à la main ce matin. Est-ce que je peux vous entendre? En ce moment, je sais que je ne vous annonce pas une grande nouvelle en vous disant que ça prend de la foi dans la vie. La véritable question n'est pas toujours de croire, mais de comment croire. Dans l'épisode qu'on va littéralement décortiquer ce matin, ce que je veux faire, c'est littéralement démonter la mécanique de la foi pour qu'on comprenne comment ça marche. Parce qu'on a souvent une vision de la foi qui est quelque chose d'un peu obscur, un peu mystique, un peu « t'as trouvé la foi, t'as la foi », quelque chose d'un peu, pas ésotérique, mais un peu éthérique. C'est mystérieux, la foi, quelque chose comme ça. Vous allez voir dans cette histoire, c'est une foi toute simple, qui est à la limite très, très visible. Parce que Jésus a dit « ta foi, t'as sauvé », Jésus identifie le facteur, donc le facteur est identifiable, il y a moyen de le découvrir, ce facteur-là. Mais pour un peu comprendre un petit peu l'état de la situation, on va voir vraiment quelle était la condition de cette femme-là. Je vais y aller rapidement pour cette portion-là. Parce qu'il y a six caractéristiques que vit cette femme et qui littéralement affectent toute sa vie, affectent tout le déroulement de sa vie. Le premier point, c'est que c'est une femme. Vous allez voir que c'est une femme. Je le savais que vous étiez pour rire. Le premier, c'est pas que c'est une femme. Le premier, c'est que c'est une femme dans une société d'hommes. C'est une femme qui n'a pas de condition sociale. C'est une femme, vous savez qu'à l'époque, dans la culture juive, et tu pourrais en parler davantage que moi, penseur, c'est des droits qui sont différents, des possibilités qui sont jamais là. C'est un côté très anonyme, très effacé. Il faut d'ailleurs pouvoir se pencher sur cette période de l'histoire humaine et de la culture de ces pays en particulier pour comprendre la réalité douloureuse de la condition des femmes. Parfois, nous, dans notre univers moderne, on entend parler encore de ce qui se passe dans certains pays très, très intégristes, et on voit ce qui arrive, comment ils peuvent vivre des choses. C'est un peu ces brides de l'information qu'on a. C'est, encore une fois, des éléments qui sont rattachés à la culture de l'époque. Sauf que les pays, on dirait, n'ont jamais changé d'époque, n'ont pas évolué. On ne vit pas tous les conditions de vie qu'on peut vivre, nous, en Occident, même s'il existe encore des injustices entre les hommes et les femmes. Mais c'est non seulement une femme. Le texte nous dit que c'est une femme qui est malade. La maladie dont elle est l'objet, dont elle est victime, c'est des pertes de sang. C'est une femme qui est constamment indisposée à chaque instant de sa vie, de sa journée et de sa vie, bien sûr. Elle est en perte de sang, elle est en hémorragie constante. Toute sa vie est affectée, puis je dirais aussi infectée, parce qu'elle vit. En fait, c'est un peu la condition de quelqu'un qui vit un handicap. C'est que toute ta vie est conditionnée à ce que tu vis physiquement. Il y a des choses qu'elle ne peut plus faire. Il y a des voyages qu'elle ne peut plus entreprendre. Il y a toute une série de mesures qu'elle doit prendre pour composer avec le fait qu'elle est malade. Donc, sa vie, elle est littéralement conditionnée. Le déroulement de sa vie est dicté par sa maladie et les effets de sa maladie. Troisième point, c'est une femme qui est honteuse. Peut-être que je vous dis, mais Denis, pourquoi elle est honteuse? Elle est honteuse parce qu'elle est mise de côté. Le thème moderne, c'est ostracisé, c'est rejeté, c'est tenu à l'écart, c'est repoussé. Pourquoi? Parce que la société de l'époque, elle était éminemment religieuse. Et il y avait ce texte de Lévitique, chapitre 15, qui la considérait comme impure à cause de sa maladie. Non seulement elle n'a rien fait de mal, mais en plus, elle est considérée, au vu de la société religieuse de son époque, comme quelqu'un qui était impure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute personne qui la touche devient pure. Le lit dans lequel elle dort devient pure. La chaise dans laquelle elle s'assoit devient pure. Toute sa vie est comme contaminée, ou vit des faits rattachés à cette dimension-là. Et lorsqu'on est rejeté, lorsqu'on est mis à l'écart, qu'est-ce qu'on éprouve? Le sentiment d'être moins que rien. Le sentiment de ne pas être qualifié. Quelqu'un a dit un jour que la honte, c'est l'émotion que ressentirait une chenille quand toutes ses amies se changent en papillons et qu'elle, elle dresse une chenille. Il y a un peu d'image. Alors, vous avez déjà vécu ça, le sentiment d'être moins que rien. Le sentiment d'être un peu un sous-humain. Tout le monde réussit, ça marche, tout le monde est heureux, mes amis se marient, puis moi je suis laissé pour compte, je suis mis de côté. Et dans son cas, elle est mise de côté par quelque chose, non, pas par quelque chose qu'elle a fait, par une condition qui est physique. Et encore une fois, dans la culture de l'époque, on a réussi à parler de cette impureté physique, parce que bien sûr, il y avait toute la dimension sanitaire attachée à tout ça, à quelque chose de spirituel. Elle est mise de côté dans ce sens-là. Quatrièmement, c'est une femme qui est épuisée. Est-ce que vous avez déjà été épuisée dans la vie? Est-ce que vous avez déjà été, comme on dit communément québécois, au bout du rouleau? En disant, je ne sais pas comment je vais faire ma sortie, je n'ai plus de force. Le texte nous dit qu'elle avait souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle a tout épuisé ses ressources, est au bout du rouleau. Les télégiens disent que c'était un problème assez répandu à l'époque. Alors, comme dans plein de problèmes, il y avait plein de charlatans, comme ça existe encore de nos jours, qui proposaient toutes sortes de recettes. Regardez bien ce que j'ai trouvé. Il y avait onze différentes queues pour ce genre de problème. Vous savez, écoutez-moi bien. Il y avait des toniques. Il y avait des potions. Il y avait, traitement révolutionnaire qu'on avait vu dans le journal de l'époque un bon matin, transporter des cendres d'œufs d'autruches dans un sac de toile l'été. C'est supposé soulager et réglir quelque chose. Un autre, porter sur soi du maïs recueilli dans du fumier d'anaise blanche. Du fumier d'anaise blanche. Du maïs recueilli, ça se peut être un miracle non vendu des tonnes et des tonnes. Plein de charlatans qui se manifestent aussi dans notre vie moderne. De gens qui croient en plein de choses. Plein de recettes magiques. Plein de potions magiques. Plein de situations dans lesquelles les gens... En fait, le problème que ça a, c'est que tout le monde est bien intentionné peut-être là-dedans, sauf certains filous qui veulent faire encore plus d'argent. Ce que ça amène, c'est tout l'effet d'épuisement au bout. Puis même à un certain point, ça amène à une dimension de « je ne suis plus capable de croire à personne ». Ça génère... En fait, ça sape directement la foi. Parce que d'une foi à l'autre, on veut croire que... Cette fois-ci, c'est le bon cas. Cette fois-ci, c'est... Vendredi soir, j'ai revu un ami de très proche, il y a quelques années que je n'avais pas revu, et que sa femme souffre de ce qu'on appelle la maladie de Lou Gehrig. C'est la sclérose latérale amyotrophique. Et ça fait 10 ans. Elle aurait dû mourir en dedans de 2 ans, mais ça fait 10 ans. Puis c'est une femme superbe, qui est un ancien mannequin, hôtesse d'arrière. Vous voyez le genre un peu. Et on était touchés parce que lui aussi, au fil des années, tout le monde lui promettait la recette de « si ». Tout le monde lui a amené des libres et tout ça. Puis il arrive à un stade où, à un moment donné, au lieu de stimuler, ça fait des fins inverses. Puis il y a un certain point, je vais vous dire ce matin, que ça sape la foi. Je veux vous encourager à ce que votre foi ne soit pas littéralement fissurée par cela ou affectée par cela, mais au contraire, n'oubliez pas, le thème de ce matin, c'est la foi qui change le cours de la vie, la foi qui est présente dans ma vie. Je ne peux pas la perdre cette fois-là. Si je ne la perds, il ne me reste plus rien. C'est une faculté qui doit être là. Donc, c'est une femme malade, honteuse, épuisée, fauchée. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Et vous savez ce qu'elle dit quand on n'a plus d'argent? Bien, les gens nous lâchent. Et tous ceux qui nous entourent, qui étaient prêts à nous offrir, parce que les charlatans demandent toujours de l'argent, ça coûte quelque chose. Pour moi, la somme de tout cela, c'est le désespoir. Aucun soulagement, la Bible nous le dit, mais au contraire, si on était empierré. On se dit en québécois, le bout du bout. Je suis au bout, mais il y a encore comme plus bout que le bout du bout. Oui, puis ça nous arrive tous. Mais qu'est-ce que je vais faire dans telle situation? OK? Et je réfléchis parfois sur le désespoir. Parce qu'est-ce que l'espoir? Qu'est-ce que le désespoir et tout ça? Le désespoir, c'est l'incapacité de voir plus loin, de ne plus voir. En fait, c'est le trou noir, c'est le mur qui est devant nous, où on ne voit plus de possibilité de s'en sortir. Donc, sa situation, voici sa situation, la table est mise pour sa vie. Peut-être qu'elle est arrivé à cette conclusion, il n'y a plus rien à faire avec moi. Je vais attendre la mort, comme ça arrive dans bien des cas. Je vais attendre que tout ça passe, je vais mourir, puis c'est tout, c'est fini. Je lâche prise, fini la vie, tout ça. Mais, et là, je veux voir avec vous certains facteurs qui ont changé le cours de sa vie, parce qu'on sait, nous, parce qu'on connaît le dénouement de l'histoire, que c'en est sorti. Regardons ce matin sept caractéristiques de la foi qui changent le cours de la vie. Sept aspects, je reviens, je démontre la mécanique pour vous, pour que vous, littéralement, vous visualisiez tout cela. Première caractéristique, une foi qui perçoit les opportunités. Vous vous rappelez le texte que je vous ai fait répéter un peu plus tôt? Ayant entendu parler de Jésus. Une vision du futur qui fait naître l'espoir. Ah! Peut-être Jésus. Regardez-moi ici un instant. Le texte nous dit seulement, ayant entendu parler de Jésus. Tout le monde entend parler de Jésus. On a tous entendu parler de Jésus. Ceux de vos amis, de vos familles qui ne sont pas ici, ont entendu parler de Jésus. Si on prend ce mot Jésus, dans la vie moderne, les gens ne diront pas, « Hein? Jésus? C'est qui ça Jésus? » La planète entière reconnaît Jésus. En grande partie. Au moins, ils ont accès à un peu d'informations. Mais elle, elle entend parler de Jésus. Et le fait d'entendre parler de Jésus éveille en elle quelque chose. Si vous imaginez que vous êtes dans le désespoir total, vous êtes dans l'obscurité totale, dis-je, et tout d'un coup, il y a une lumière qui s'allume, qui fait naître quelque chose. Et qui affecte votre perception. Parce qu'en fait, le désespoir, c'est de ne plus voir. Quelqu'un a dit un jour, ce qui est le plus pire quand tu dis toujours, « Je ne vois plus le bout du tunnel. » L'impression qu'on a quand on voit le bout du tunnel, et une lumière qui arrive, c'est un autre train qui s'en vient pour nous passer dessus. Plus de voir la lumière au bout du tunnel. Tu n'as qu'à entendre parler de Jésus. Et ça, il éveille quelque chose. Imaginez ça aussi, comme une semence qui, tout d'un coup, un peu de levain qui fait lever la table. Une semence qui commence à éveiller quelque chose. Hum, hum, qui? Jésus. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Je ne sais pas ce qu'elle a entendu concernant Jésus. Peut-être que la réputation de Jésus commençait à se répandre autour. Et comme c'est bien des cas, peut-être que cette réputation-là était tellement solide qu'elle a dit, « Wow, lui, il est quelqu'un de vrai. Lui, il est quelqu'un d'authentique. Lui, ce n'est pas un charlatan. » Donc, c'est cette dimension de commencer à voir les choses de façon différente. Et si c'est percevoir, percevoir différemment, percevoir les opportunités. Quelque chose qui va faire naître l'espoir. Quelque chose qui va donner un mouvement en avant. OK? Quelque chose qui va amener à poser un regard au-delà des circonstances immédiates pour anticiper ce qui pourrait se produire. Une foi, premièrement, qui perçoit les opportunités. Vous avez le danger dans la vie? Lorsque les difficultés ou les problèmes nous assaillent, nous avons tendance à nous retourner sur nous-mêmes. OK? Vous avez remarqué le phénomène qui se passe. Puis il y en a qui font physiquement même. Il y en a qui, lorsque ça ne va pas, il s'exclut, il s'isole, il se renferme sur eux-mêmes. Dites-moi, en ce moment, retournez sur moi-même. Croyez-vous que je peux voir quelque chose? Est-ce que je peux saisir des opportunités? S'il y a une porte qui s'ouvre, s'il y a une solution, s'il y a quelqu'un qui peut venir à mon âge, je ne peux pas. Parce que je suis totalement retourné sur moi-même. Petit conseil ce matin, et je vais vous en proposer sept petits conseils. Lorsque les problèmes vont surger, je vais garder les yeux grands ouverts sur les opportunités que Dieu me présente. Parfois, on focalise tellement sur la porte qui vient de se fermer qu'on oublie, on ne peut pas voir l'autre porte qui est en train de s'ouvrir. Puis, je vous le savais, c'est une des choses dans ma vie. Maitre et même fois, j'étais confronté à des obstacles. Comment ça se fait, j'étais certain. Puis, je m'attarde trop à cette porte-là en oubliant quelque chose qui tendrait de s'ouvrir simultanément ailleurs. C'est par la foi qu'on saisit ça. Donc, premièrement, une foi qui perçoit les opportunités. Deuxième caractéristique, une foi qui pense possibilité. Une foi qui pense possibilité. Qu'est-ce que ça signifie? À partir du texte, elle disait en elle-même. Regardez-moi. Ayant entendu parler de Jésus, elle a commencé à se parler. Le problème dans la vie, c'est que plus souvent qu'autrement, on s'écoute, plus on se parle. Il faut commencer à se parler dans la vie. Il faut commencer à s'encourager soi-même dans la vie. Il faut se dire, je ne lâcherai pas, je ne m'abandonnerai pas. À la place de, je suis fini, il n'y a plus de possibilité. Voyez-vous, on a ce discours intérieur. Puis elle commence, elle se dit en elle-même quelque chose de différemment. Et pour moi, cette dimension de penser différemment, c'est de penser en thème de possibilité. Maintenant, si vous remarquerez votre vie, et je suis certain ici que si j'avais à passer du temps avec vous, et je diviserais la salle en deux, ceux qui pensent en thème de possibilité, oui, ça va marcher, ça va être le fun, on va dire. Puis ceux qui pensent en thème d'impossibilité. Ça ne peut pas jamais marcher, ça ne pourra jamais aller, ça ne m'arrivera jamais à moi. Ça veut dire que déjà, dès le départ, vous êtes disqualifiés par juste ce qui se passe dans votre tête. Il n'y a rien dans l'extérieur qui s'est passé encore, mais vous êtes disqualifiés par vous-mêmes. Commencez à penser en thème de possibilité. La Bible, c'est vrai ce qu'elle dit? Elle dit, tout est possible à Dieu. Quels sont ceux qui croient que tout est possible à Dieu? Vous ne m'avez pas convaincu. Quels sont ceux qui croient que tout est possible à Dieu? Amen! Maintenant, vous savez qu'il y a deux versets dans le Nouveau Testament qui disent que tout est possible. Il y a tout est possible à Dieu, puis il y a tout est possible à celui qui croient. Quels sont ceux qui croient que tout est possible à moi qui croient? Je ne vous ai pas entendu, vraiment pas entendu. Savez-vous pourquoi la différence? Parce que, vous savez, un enfant, à l'école du dimanche, croit que tout est possible à Dieu. Parce que c'est la définition la plus simple de Dieu. « Dieu est omnipotent, Dieu est omniscient, Dieu est omnipotent. » Si Dieu est Dieu, il est capable. Mais là, de commencer à impliquer ma foi dans tout cela, ça devient un peu plus inconfortable. C'est comme si quelque chose repose sur moi. OK? Mais rappelez-vous, ça prend de la foi dans la vie. Je crois qu'un enfant apprend à marcher par la foi. J'ai un petit fils, moi, là. Il s'appelle Elliot. Il vient d'avoir un an. OK, on l'appelle Boum Boum, parce qu'il est costaud. Mais il ne marche pas encore. Mais il rage. Puis il voit sa soeur marcher. Puis il se traîne dans la tête, il se tient debout. Puis il se déplace. Puis OK, il veut marcher. Il veut marcher. Je vais marcher. Mais il ne sait pas, lui. Nous, on le sait. C'est par la foi qu'il veut marcher. Parce qu'il n'a jamais marché. Il ne peut pas se baser sur une expérience passée. Il n'a jamais marché, il y a un an. Mais il va finir par marcher. C'est sûr qu'il va marcher. Quand? Je ne le sais pas. Une journée ou l'autre, ça va apparaître. On ne sait pas. On n'a pas de registre au niveau du développement humain pour savoir quand ça va passer, mais ça va se manifester. Tout est possible à celui qui croit. Si un jour vous venez me voir à mon bureau, vous asseyez devant moi comme ça, vous allez voir qu'il y a une plaque sur mon bureau. Je l'ai à l'église, je l'ai à mon cabinet. C'est marqué « Tout est possible ». Et ça fait 35 ans que j'ai cette plaque-là. Avant, je l'avais étiqueté sur mon appareil téléphonique pour ne jamais oublier que tout est possible. Ce qui est super drôle, c'est que les gens, quand ils viennent me voir, ils parlent avec ma plaque. Ils jouent avec ma plaque. Ils enlèvent la plaque. Ils couchent ma plaque. Ils la retournent devant moi. OK, la plaque. OK? On n'aimait pas commencer encore. Souvent, ils disent « Mais là, tout est possible, tout est possible, tout est possible ». Puis là, je le répète à chaque fois, c'est toujours la même chose. C'est prévisible. Je leur dis « Tout est possible » ne veut pas dire « Tout est facile ». Ça veut dire « Tout est possible ». OK? Et laissez-moi vous raconter une anecdote qui est super drôle. Il y a peut-être 4-5 ans de ça ou 4-3-4 ans de ça, j'étais à Nouvelle-Vie. Puis j'ai quelqu'un qui... Mon assistante en France était de passage avec son mari puis un couple d'amis. Et on se saluait à l'église. Par la fin, il passe par mon bureau puis on continue un petit peu à parler. Et il y a ma plaque « Tout est possible ». Mais ce que je ne savais pas, c'est que le petit couple qui était avec elle, il ne pouvait pas avoir d'enfant. OK? Puis la femme rentre dans mon bureau puis elle voit la plaque « Tout est possible ». Elle donne un coup de coude à son mari puis elle dit « Ce soir, on se remet à l'ouvrage ». Lui, lui, c'est rayonnant. OK? Et deux ans plus tard, je suis à Toulon, dans le sud de la France. OK? Il y a un rassemblement jeunesse, je suis là. Puis tout d'un coup, je vois arriver Nadine qui vient avec son mari. Puis je vois arriver un couple avec une poussette. Double. OK? Et là, Nadine, elle me dit « Parce que c'est un peu à cause de vous, tout ça. » Je dis « Wow, 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 wow. » OK? On va refaire la phrase correctement. Puis là, la dame m'a dit « Vous savez, quand je suis allé dans votre bureau, ça a fait monter à moi, à l'intérieur de moi, la semence de la foi. » OK? Je n'ai rien dit. Je ne peux même pas mettre la gloire sur moi. Moi, j'ai des bons conseils. Je n'ai rien dit. Elle a juste vu la plaque. Ça l'a fait émerger en elle. Mais ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. OK? On va se remettre à l'ouvrage. On va travailler. On va persévérer, comme je l'ai mentionné dans quelques instants. La foi qui change quelque chose. Pensez en termes de possibilités au lieu de lancer l'éponge avant que le combat soit terminé. Danger. Lorsque les difficultés nous accèdent, nous avons tendance à mettre l'enfer sur les problèmes plus que sur les solutions. On met l'enfer sur les solutions ou sur les problèmes? Puis, vous savez quoi? Dans tous les couples, c'est la même chose, le même phénomène. Il y en a qui pensent en termes de problèmes, l'autre qui pensent en termes de solutions. Oui, mais on va s'en sortir. Oui, mais les enfants. Oui, mais on va en trouver. Toujours la même dimension. Si vous entendez ma voix ce matin, dites, je peux commencer à penser de façon différente. Parce que s'il n'y a jamais de solution à la vie, on est foutus, puis on est finis, puis on n'avance plus. On démissionne tout de suite. Non? Puis, vous savez comment c'est dans la vie. Si vous avez suffisamment de kilomètres à l'heure, que les choses finissent toujours par se résoudre. Pas toujours, à ma grande satisfaction, mais c'est rare qu'un problème va perdurer pendant 25 ans. Sauf si vous êtes mariés. Non, mais je veux dire, parce que c'est à long terme le mariage. C'est pour ça que c'est ça. C'est une blague. Petit conseil ce matin, lorsque les problèmes vont surgir, je vais cesser de perdre mon énergie à broyer du noir et je vais penser en termes de solutions. Troisième élément. Troisième caractéristique de la foi qui change le cours de la vie. Une foi qui planifie sa stratégie. si je puis seulement toucher le bord de ses vêtements. Regardez-moi. Regardez la séquence dans le temps. Premier élément, elle entend parler de Jésus. L'information pénètre dans son oreille. Ah, Jésus, Jésus, Jésus. Elle commence à se parler en elle-même et commence à élaborer une stratégie. Ah, ah, OK. J'aimerais vous dire, messieurs, que c'est très féminin. Combien d'hommes ici ont déjà été victimes des stratégies féminines pour arriver à leur fin? Ce que femme veut, Dieu le veut. En toute honnêteté, on en rit, puis parfois on en est victimes, nous, les hommes, pauvres de nous. Quand je dis pauvre, c'est parce que ça finit souvent à cause de la carte de crédit, chérie. L'idée, c'est que, en fait, j'admire ça chez les femmes. Quand elles ont une idée dans la tête, OK? Messieurs, voulez-vous avoir un mariage en santé? Vous voulez avoir une femme heureuse? Happy wife, happy life. Dites juste une réponse. Deux mots. Oui, chérie. OK? C'est magique. Oui, ça va vous coûter parfois quelque chose, mais ça dénoue des choses. Si je puis seulement toucher le bord de ses vêtements, OK? Elle commence à planifier une stratégie. Elle ne pouvait pas aller demandant à la publique, « Hé, Jésus, guéris-moi. » N'oubliez pas. Elle est mise de côté, parce qu'on a la culture de l'époque, ça ne se fait pas. Elle n'a pas regardé à ces obstacles-là. Elle dit, « Moi, je suis foutu. Moi, je ne suis plus dans la maison, chez nous. Je ne peux plus rien faire, tout ça. Il faut que je me trouve une façon. Je sais que je ne peux pas l'adresser ouvertement. Je ne peux pas aller lui face à face. Je ne peux pas... » Je sais. On va toucher juste le bord de son vêtement. Je vais planifier cette stratégie-là. J'ai un plan dans ma tête. L'erreur de beaucoup de nous, c'est que la foi sur laquelle on était souvent un petit peu... La foi que c'est cultivé à l'intérieur de nous, c'est une pensée un peu magique. Parce que je crois. Parce que je crois. Ça a apparu. Ah! Ça a apparu. On oublie qu'on était impliqué dans le processus de la foi. Cette femme-là, elle fait quelque chose. Il y a une animation qui est à l'intérieur d'elle. Elle perçoit différemment. Elle commence à penser différemment. Elle commence à planifier. « Hum hum, c'est Jésus, je vais me rendre jusqu'à lui. » Puis, honnêtement, quand je la regarde, moi, je me dis « Wow! » Elle sait ce qu'elle veut dans la vie et elle va finir par l'avoir. Il y a quelque chose de bien dans tout ça. Il y a quelque chose de sain. Elle saïenne autant que de sain saïenneté. Elle ne pouvait pas le toucher directement. Mais elle avait la foi pour toucher juste la frange de son vêtement, juste le bord de son vêtement. Elle le sait. À la limite, c'est génial. C'est très perspicace. C'est très réfléchi. C'est très stratégique. Je ne peux pas dire autre chose que ça. une foi qui planifie à la place de laisser aller les choses. Le danger dans la vie, c'est justement cela. Lorsque les difficultés nous assercent, nous avons tendance à démissionner, à lâcher prise, à tous les salles à la dérive. Petit conseil ce matin, lorsque les problèmes vont surgir, ou se maintenir, je vais élaborer une façon de mettre ma foi en œuvre de façon pratique, de façon concrète. Qu'est-ce que je vais faire? Seigneur, montre-moi le chemin. Dirige-moi à toute chose. L'âge n'est pas prise. N'oubliez pas, c'est une pauvre dame qui n'a aucun pouvoir à l'époque, aucun pouvoir social, aucun statut qui réussit à arriver à sa fin. Une foi qui perçoit différemment, une foi qui pense différemment, une foi qui planifie sa stratégie pour arriver à ses fins. Quatrième, une foi qui poursuit un but. Je serai guéri. Vous, vous pensez que le but, c'est qu'elle aille toucher aux vêtements de Jésus. Ça, ce n'est pas un but, c'est une stratégie. Le but, c'est d'être guéri. Ce que je vise, c'est être guéri. Je ne vise pas être touché pour les toucher, je vise pour être guéri. Encore une fois, c'est fascinant parce que c'est comme si l'objet de sa foi ou le but de sa foi est clairement identifié. Moi, je ne veux pas une relation sociale avec Jésus. Je ne veux pas juste faire partie du club. Je veux être guéri. L'objectif, ma poursuite, littéralement, c'est que je veux être guéri. C'est quelque chose de précis, c'est quelque chose de quantifié, c'est quelque chose de clair, c'est quelque chose de précis. Elle le sait, ce qu'elle veut. Imaginez, quelque part entre nous, on pense différemment. C'est-à-dire qu'on veut quelque chose, mais on ne planifie pas et tout ça. Laisse-moi raconter une anecdote que je raconte souvent quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, mon grand-père, j'avais un grand garage. J'étais grand parce que moi, j'étais petit. Je ne me souviens pas, peut-être deux ou trois portes de garage. Il était concessionnaire Vanguard. Ça, ça ne vous dit rien, à moins que vous ayez 50 ans et plus. C'était une marque de voitures britanniques que je n'ai jamais levée au Canada et mon grand-père n'a pas fini riche. Mais il y avait ce garage-là et mon parrain était mécanicien dans le garage. Moi, j'étais petit et j'allais. C'est un garage pour un gars. C'est un temple. Ce que ça sent, ce qu'on voit, c'est quelque chose de sacré. J'étais petit, je suis rentré dans le garage chez mon grand-père. C'était un lieu. On rêvait. C'est la mécanique, c'est l'huile. C'est vous ce que les gars aiment dans le garage. Je sais que c'est sale. Ce n'est pas grave. C'est une job de gars. Tu te salis les mains. Amen. Les autres ne sont pas sûrs, mais en tout cas. Et là, il y avait le grand garage. Il y avait ce qu'on appelle les lifts pour les voitures et tout ça. Il y avait une petite salle en arrière. Dans la salle en arrière, il y avait une espèce de meuble en loin. Je me demande, c'était quoi? C'était rouge et beige. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. Mais j'ai réussi à décoder les hiéroglyphes qui étaient marqués sur le meuble. C'était marqué Coca-Cola. Et j'étais jeune. Puis moi, je salivais sur des petits coquers. La bouteille était en verre, un peu verre d'or. Avec un Coke dans le pied. OK, c'était bon à l'époque. Et j'étais là. Puis mon parrain passait devant moi et il me disait, « Est-ce que tu veux quelque chose, mon garçon? » Puis je disais, « Je ne sais pas. » Il repassait. « Est-ce que tu veux quelque chose? » Je dis, « Je ne sais pas. » Pourquoi je répondais, « Je ne sais pas. » Est-ce que je le savais? Est-ce que ma présence devant cet hôtel était une évidence claire de ce que je voulais? Je vais passer ma journée, moi, en culotte courte, imaginez, là, puis à regarder ça pendant des heures et des heures. Ce que je veux, c'est un Coke que je veux. OK? Mais il jouait avec moi comme ça. Puis moi, à cause de mon éducation familiale, parce que ma mère a dit, « Quand tu demandes des choses, c'est pas poli. T'attends qu'on te l'offre. » J'étais pris... Non, non, c'est bourré. J'étais prisonnier d'une façon de voir, d'une façon de concevoir qui m'empêchait. C'est juste du Coca. Je le sais que c'est pas gros. Mais pour un garçon de 5-6 ans, c'est beaucoup. Devant l'obstacle. Si ma vie serait recommencée... Je serais super clair. Mon oncle, tonton, je veux un Coca-Cola. C'est pas juste un, un, deux, trois, quatre, cinq, c'est ça. Pourquoi? Parce que dans la vie, on laisse aller les choses de façon aléatoire. On le sait pas trop. Si vous, vous ne savez pas ce que vous voulez, qui va le savoir à votre place? OK? C'est là qu'est l'élément. C'est pas magique, encore une fois. Faites la focalisation sur votre lentille. Regardez la cible que vous voulez viser. Sinon, vous allez arriver ailleurs et vous vivrez pas ce que vous avez à vivre. Puis cette femme-là, elle poursuit un but précis. Je veux être guérie, je serai guérie. Si je touche le bord de son vêtement, je vais être guérie. Si je pose le geste, il va y avoir un résultat. Il faut que je me rende. Une fois qu'il poursuit un but, le danger. Lorsque les difficultés demeurent, nous avons tendance à agir sans but ni direction et laisser tout aller au hasard. Par la dérive. Petit conseil ce matin, lorsque les problèmes surviennent, je vais m'arrêter, prier et découvrir et identifier ce que je veux réellement. Ça paraît simple, mais c'est fascinant comment les gens vivent dans le flou. J'ai envie de me voir. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Comment je peux vous aider? Je ne sais pas trop. Si vous ne le savez pas, il ne pourra pas rien se passer. Il faut que ce soit précis, tout ça. J'ai envie de me voir. Je dis, quel est votre problème? Je ne sais pas. Avant d'appliquer une solution, vous voulez vraiment identifier le problème. Sinon, on ne pourra pas rien faire. C'est beau. Une foi qui poursuit un but. Cinquièmement, une foi qui passe à l'action. Regardez-moi ici encore un instant. La femme, elle dit, en fait, c'est plus ce qu'elle dit, le texte nous dit qu'elle vint dans la foule par derrière. Elle vint dans la foule par derrière. Les quatre premiers points que j'ai vus avec vous ce matin, c'est superbe. C'est génial. La femme, je vous le dis, cette femme qui avait une perte de sang, elle est en très bonne santé mentale. Elle peut être physiquement affectée par ce qu'elle vit, mais ça, elle ne s'est pas affectée. Elle perçoit les choses de façon constructive, elle pense de façon géniale, elle planifie de façon stratégique puis elle sait ce qu'elle veut. Tout ça, c'est superbe. Je vous dis, c'est génial, c'est merveilleux, mais je veux vous annoncer une nouvelle ce matin, ça ne change rien parce que tout se passe ici. Le problème dans la vie chrétienne, de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils vivent ce que j'appelle un christianisme imaginaire. Qu'est-ce que j'entends par l'imaginaire? C'est que tout se passe juste dans leur tête. Un christianisme qu'on appelle virtuel, partout, même sur Internet, sur les réseaux sociaux, tous les gens, ils brassent quelque chose qui n'est pas dans la réalité. C'est juste dans leur tête, dans des mots, sur un écran d'ordi, tout ça. Mais la vraie christianisme, ça ne se vit pas ici. Ça se vit dans la vraie vie, dans les actions, dans les expériences de la vie de tous les jours qu'on fait face aux situations. Puis c'est une belle aventure, puis parfois c'est coûteux, bien sûr, mais là on a l'impression d'être profondément vivant. Vous pouvez regarder Canal Évasion toute votre vie, mais c'est rien, en comparaison, entre prendre un palmier dans tes bras, puis mettre les deux pieds dans le centre de la plage, puis avancer dans l'eau. Mais on voit tout ça sur Canal Évasion, mais ce n'est pas la réalité, c'est imaginaire. Quand je dis imaginaire, c'est bien là, je le vois, c'est pas le fil de votre imagination, c'est que ce n'est pas réel. C'est une image qui défile sur un écran de télé. « Tant que nous ne passons pas à l'action, les choses ne se manifesteront pas. Tant que je ne mets pas le pied dans le jardin, il n'ouvrira pas. » Non, ça va-tu ouvrir? Ça va-tu ouvrir? Ça va-tu ouvrir? Non, bouge, fais quelque chose. Dieu dit à Josué, « Lève-toi! Va dans la direction! » Josué était transi de peur. Dieu lui dit à toi, « Fortifie-toi et prends courage! » OK, reprends-toi en main, « Fortifie-toi, sois fort, Josué! » Mais là, « Lève-toi! » « Je vais attendre d'être fort, me lever! » Non, non, « Lève-toi! » Puis quand tu vas vivre la vraie vie, tu vas t'apercevoir que tes muscles vont commencer à se développer. Le fils prodigue, quand il est assis avec les pourceaux, OK, et qu'il sent que ça ne va pas, OK, il ressent que ça ne va pas, OK? Son raisonnement, quand il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père sont mieux nourris que moi ici en ce moment? » Puis là, sa stratégie, « Je me lèverai, j'irai vers mon père. » Tout ça, c'est génial. « J'ai péché contre le ciel et contre toi. » Tout ça, c'est superbe. Mais s'il ne se lève pas, il n'y a rien qui change. Il faut qu'il se lève. Et le dénouement, c'est lorsqu'il se lève, qu'il arrive au champ, puis là, son père, tout se dénoue devant ses yeux. Donc, le passage à l'action, c'est ça qui est l'élément qui déclenche les choses. Et beaucoup de gens, contre le fait, ne passent pas à l'action. Le texte dit qu'elle vint dans la foule par derrière. Après avoir établi une stratégie sur sa table de cuisine en disant « Je vais prendre ce chemin ici, je vais aller là par là. » Sur sa table de cuisine, tout est possible. Tout est possible ici. C'est comme le golf. Moi, sur le terre de départ, je suis super bon. C'est beau que ça se gâche. C'est sur le terrain. Mais dans ma tête, ça va bien. Mais la réalité, la réalité, c'est qu'il faut expérimenter ça dans la vie tous les jours. C'est ça le passage à l'action. C'est ça le passage à l'action. Le danger, lorsque les obstacles se présentent, nous avons tendance à nous écraser et à rester passifs. Je vais vous dire quelque chose que je dis, ma femme pourrait vous le dire, je le dis sur plein de tribunes à travers la planète. La plupart des croyants attendent après Dieu sans réaliser qu'au fond, c'est Dieu qui attend après eux. Fais quelque chose. Fais cela et tu vivras. Toi, fais de même. Dans nos milieux évangiques, on a comme exclu le temps de faire comme si tout était gratuit. Oui, le salut est gratuit. Mais après, il faut faire quelque chose. Même la gratuité du salut, il faudrait qu'on en discute théologiquement ensemble parce qu'il a quand même fallu que je me repente. Il a fallu que je demande à Dieu quelque chose. Il a fallu que je reconnaisse minimalement ce qui se passait dans ma vie. Il a fallu que je lui dise de venir dans mon cœur. Mais c'était gratuit. Mais après, il faut que je pense au mode actif, proactif, et c'est là que les choses commencent à changer. Cette femme-là, encore une fois, peut s'imaginer les plus beaux scénarios du monde. Tant qu'elle ne se rend pas à Jésus, il ne se passe rien. Le texte nous dit qu'elle a passé à l'action, qu'elle est venue dans la foule par derrière. Sixièmement, OK, c'est beau tout ça, il y a des obstacles dans la vie, réellement. Donc, voilà pourquoi ça prend une foi qui persévère. Sur la base de quoi je dis ça, le texte nous dit tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. Le rapport avec la persévérance, est-ce que ça avait déjà été dans une foule? Vous savez, il y a quelques, peut-être deux ans, maintenant je ne me souviens plus des mois, on a vécu à Montréal d'un super phénomène social incroyable qu'on appelle les marches étudiantes. OK? Vous vous souvenez de cela? OK? Sûrement des étudiants qui étaient là ce matin, qui étaient là à l'époque, qui sont ici ce matin plutôt. Et moi, un jour, je suis dans un resto sur Sainte-Catherine et j'entends Ketling-Gadlang, Bidling-Gadlang, je regarde par la fenêtre, je suis avec un ami et je vais voir et c'est l'anti-émeute qui est là. C'est les étudiants qui sont là. Vous savez, c'était très pacifique, c'était très relax, non? À la limite, on a discuté la sortie du resto parce que la foule est condensée. C'est l'intensité et tu ne peux plus passer et l'idée, c'est de rentrer dans le restaurant parce que je ne sais pas ce qui va vous arriver. OK? Je l'ai vécu dans d'autres pays où la foule devient tellement forte que tu ne peux plus passer. Donc, l'obstacle qui est devant elle, c'est OK, c'est beau, mais à mon plan, il est vraiment merveilleux, mais je n'avais pas prévu la foule. Il faut que je me rende. À l'heure actuelle, personne ne peut nous dire comment elle a fait pour aller jusqu'à Jésus. Moi, ma stratégie, c'est probablement qu'elle est allée à quatre pattes en passant. Je ne vois pas comment elle aurait pu y aller d'une autre façon. Puis la frange de Jésus, ça s'attrape plus par le bas que par le haut. Mais il faut qu'elle se rende. Mais il y a un obstacle. Voilà pourquoi demain, les obstacles, ça prend de la persévérance. Il faut se rendre jusqu'à destination. Puis la plupart du temps, on se décourage vers l'obstacle et on se dit, ah, je pensais que c'était la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, ce n'est pas une belle ligne droite. Vous ne verrez ça, vous ne verrez jamais cela dans le cadre des saints d'Écriture. C'est une succession d'obstacles. Pensez à Moïse avec... Moïse, pensez peut-être qu'il débarquerait en Égypte et le peuple disait, ah, hurrah, Moïse, on t'entendait depuis si longtemps. Bien, on s'en va avec toi, mon beau Moïse, puis on s'en va direct, ça prend deux semaines. Vous savez comment c'est? Ce n'est pas été ça, l'histoire. L'histoire, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Même pour Moïse, ils ne l'ont pas reconnu, ils n'ont pas voulu. Donc, ça prend de la persévérance dans la vie. On va dire, OK, je vous fais une confession. J'avais des difficultés avec le mot persévérance. Je n'aimais pas ce mot-là. Parce que pour moi, persévérance, ça voulait dire, ça va être long, longtemps. Puis, je veux que ça se règle. OK? Puis, je pensais que la foi, c'était ça. Puis, la persévérance, c'est une espèce de sous-produit de la foi qui fait, quand tu n'as pas de foi, au moins, accroche-toi. C'est persévérance. Jusqu'au jour où j'ai compris, en lisant l'Épître aux Hébreux, que c'est par la persévérance qu'Abraham a obtenu l'accomplissement des promesses. Et comment on appelle Abraham? Si le père de la foi a dû persévérer, le père de la foi a dû persévérer, à combien de fautes raisons je dois persévérer dans la vie? La foi, elle est indissociable de la persévérance. Il ne faut jamais lâcher dans la vie. Il ne faut jamais lâcher. Trouvez-moi quelqu'un qui croit, je vais vous trouver quelqu'un de persévérant. Trouvez-moi quelqu'un de persévérant, je vais vous trouver quelqu'un qui croit profondément. Danger. Lorsque les difficultés demeurent, nous avons tendance à voir les obstacles comme des empêchements au lieu des stimulants. Au lieu que ça nous fouette en disant, OK, on va travailler encore plus fort, on lâche prise. Petit conseil ce matin, lorsque les premiers persistent, je ne me laisserai pas abattre par les obstacles, mais je vais persévérer et aller de l'avant. Persévérer et aller de l'avant malgré ce qui se présente devant moi. Septième et dernier point pour ce matin, une foi qui produit un résultat. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérée de ton mal. » Ma fille, c'est ta foi qui t'a sauvée. J'aime l'expression « ma fille » parce qu'il y a une élément de tendresse dans tout ça. Ce n'est pas femme. Tu as eu de la foi. Ma fille. Parce qu'en fait, nous ne sommes jamais plus enfants de Dieu que lorsque nous lui faisons confiance. C'est plus qu'une adhésion intellectuelle. C'est la confiance dans notre cœur en un Dieu qui est capable de répondre à nos besoins. Une foi, et cette foi-là, se produit un résultat. Et le résultat de la foi, c'est la manifestation justement concrète du besoin qui a été répondu. Danger. Le grand danger dans la vie, c'est de refuser de mettre notre foi en action et ainsi passer à côté de la vie que Dieu nous offre. Dernier conseil pour ce matin, je ne passerai pas à côté de la vie que Dieu m'offre, mais je vais saisir la foi que Dieu m'a donné. Seigneur, augmente ma foi ce matin. J'ai besoin d'être gonflé par ta foi, j'ai besoin d'être stimulé par cette foi et tu vas l'augmenter à l'intérieur de moi. Est-ce qu'on peut dire « amène » ce matin? Conclusion. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La plupart d'entre vous, en ce moment, j'imagine, si on avait encore une fois à prendre un petit café ensemble, vous me diriez « moi, j'aimerais tellement voir des choses se produire. » Quels sont ceux qui ont déjà dit ça? « Moi, j'aimerais tellement voir. » En fait, vous aimeriez voir pour croire. Dans la Bible, c'est l'inverse. C'est croire pour voir. Et là, ce n'est pas évident. Quelque chose qui n'est pas là, quelque chose que je peux m'imaginer, mais que je ne vois pas s'actualiser littéralement devant moi, c'est la foi qui va permettre ces choses-là. Croire pour voir. Et les plus grandes réalisations de ce monde, certains pays même qui ont basculé dans la paix, certaines des plus grandes réalisations de l'Église, ce n'était pas évident dès le départ. C'est pour ça que quand on lit des biographies, on dit « wow, c'est fascinant comment il a été capable de construire la Tour Eiffel à Paris, comment il a été capable de faire ceci, de développer tout cela. » Ça prenait de la foi pour s'en venir au Canada il y a 450 ans. Ça prenait de la foi. Parce qu'à la vue d'œil, ça ne s'annonçait pas si facile que ça. OK? La foi, c'est un peu présente tout au long de notre vie. Nous avons, comme croyants, la capacité de nous approvisionner et de stimuler notre foi par la parole de Dieu et par la présence de Dieu dans notre vie. La foi, c'est une assurance des choses. J'ai cette conviction à l'intérieur de moi. Regardez bien le dernier verset que je vais voir avec vous ce matin avant de passer à la conclusion. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, celui qui répond. Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Qu'est-ce que ça signifie? Ne voyez pas l'aspect négatif. Bon, ça, c'est quand je n'ai pas de foi à Dieu et il est fâché après moi. Non, non. Renversez le verset. Quand est-ce que je suis agréable à Dieu? Quand j'exerce ma foi, quand je lui fais confiance. C'est comme si Dieu disait « Wow! » On le vit comme parent, nous. On a des enfants. « Wow! » C'est mon fils, c'est ma fille qui fait ça. « Wow! » Tu sais, imaginez un Dieu qui vous regarde, qui vous donne des outils, des possibilités, des capacités, qui vous donne une vertu suprême qui s'appelle la foi. Trois, le F-O-I. Foi. Qui peut changer quelque chose. Rappelez-vous cette dame inconnue, anonyme qui est là, qui tout d'un coup, elle entend parler de Jésus. Ce jour-là, elle aurait pu juste balayer cette pensée. Puis c'est où ce qui aurait arrivé? Rien. Rien ne s'était passé. Elle aurait reparti une espèce d'effet domino qui, à l'intérieur d'elle, elle a commencé par voir différemment, par penser différemment, puis tout d'un coup, elle s'est enclenchée des choses et on assiste au dénouement. C'est ça, la force de la foi pour nous qui sommes croyants. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Est-ce que je peux terminer juste par un mot de prière? Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons tous à faire face à des problèmes dans la vie, à des obstacles, à des situations qu'on voit qui semblent impossibles de résoudre selon notre entendement, selon notre perception des choses. Mais ce matin, tu vois ces hommes et ces femmes qui sont ici, Seigneur Jésus. Seigneur, ce matin, je ne veux pas seulement qu'ils se sentent bien en disant, « Ah, ça m'a fait du bien ce matin. » Seigneur, je prie pour une foi qui va changer le cours de leur vie. les circonstances auxquelles ils ont fait face dans leur mariage. Croire que cet homme ou cette femme peut changer. Dans la famille, croire que ce fils, cette fille peut changer, peut devenir ce que Dieu veut qu'elle soit. Croire que les choses peuvent se dénouer dans mon travail, dans ma vie professionnelle. Croire que les choses peuvent se dénouer dans ma vie intérieure à moi, dans mes obstacles, dans mes peurs, dans mes craintes, dans mon anxiété, dans ma dépression, peu importe ce que je vis, la foi génère quelque chose. Pas quelque chose de magique, quelque chose de puissant qui déclenche la main de Dieu qui nous amène vers des dénouements possibles. Seigneur, ce matin, je te prie que tu les touches. Je prie que tu les convainques comme seul ton esprit peut le faire, que les yeux de leur entendement puissent s'ouvrir et commencer à avoir la vie autrement. Pas comme quelque chose qu'ils subissent, mais comme quelque chose qu'ils saisissent. Plein de possibilités. Pas facile. Plein d'obstacles. Capable de les surmonter. Seigneur, je prie en ce moment que par ton esprit tu puisses t'éconvain de ces choses. Cette histoire de la femme qui avait cette perte de sang qui est parvenue jusqu'à nous deux mille ans ou presque plus tard soit un stimulant et un encouragement pour leur vie. Seigneur, fais-le et en retour, toi seul, sois honoré, glorifié pour l'œuvre que tu fais dans nos vies. Amen, Amen, et en retour. c'est la vérité.